La position stratégique de Brno a depuis toujours influencé l'histoire de la ville et de sa région. L'ancienne colonie fortifiée des vieux châteaux près de Lichegne, une des forteresses de la Grande Moravie, est considérée comme le prédécesseur de la ville de Brno. Son peuplement remonte à la fin de l'ère néolithique. La première mention écrite sur Brno date de 1091 et se trouve dans la chronique de Cosmas. La citadelle de Spielberg fut érigée sur une butte rocheuse escarpée vers la moitié du XIIIe siècle. A partir de la moitié du XIVe, Brno est le siège des états généraux moraves qui se réunissent successivement à Brno et à Olomouz. Pendant les guerres hussites, la ville est deux fois assiégée mais jamais prise. Pendant la guerre de Trente ans, Brno est la seule ville de Moravie qui résiste à l'armée suédoise. En défendant la ville, le général Raduïd de Souche et le recteur des jésuites Martin Streda se signalent par leur audace. Pour ses mérites militaires, Brno est récompensé par des privilèges et par la promotion du blason. A cette époque, elle est la seule à Moravie à avoir le statut de ville. Brno renforce sa position par la fondation de l'évêché en 1777. Durant les XVIIIe et XIXe siècles, l'industrie et le commerce se développent. A Brno se concentrent des industries textiles et mécaniques et sont introduites de nouvelles technologies. Le premier train arrive de Vienne en 1839. Cela annonce le début des chemins de fer à vapeur sur notre territoire. La ville n'a plus le caractère d'une forteresse. Ses remparts sont successivement démolis et, à l'exemple de Vienne, on les remplace par des immeubles et des espaces verts en prenant la Ringstrasse pour modèle. En 1869, le premier tramway est lancé, tiré par des chevaux. On installe l'éclairage au gaz, on fonde des écoles, des lycées et d'autres établissements scolaires. En 1919, les communes voisines s'associent à Brno et donnent ainsi naissance au Grand Brno, la deuxième ville de Tchécoslovaquie. Pendant la Première République, elle devient un centre industriel, commercial et culturel. L'université Massarik est fondée, le centre des expositions de Brno est ouvert, sont originaire de Brno des personnalités remarquables comme Bousslav Fuchs, Léos Janáček ou Viktor Kaplan. En 1939, Brno est occupé par l'armée allemande. Puis, la Deuxième Guerre mondiale engendre des dégâts considérables dans les domaines économiques, culturels et humains. Brno est libéré en avril 1945, mais cette fois encore, les événements ne lui seront pas favorables. Durant le repli des Allemands, il y a de nombreux actes de violence. La gouvernance communiste entraîne une stagnation économique et politique de la ville. Ce n'est qu'après 1989 qu'elle peut reprendre haleine et redevenir la métropole morave au sens propre du terme. Sous-titrage Société Radio-Canada